de citer le numéro de l'affaire, la greffière d'audience. Bonjour, M. le Président. Il s'agit de l'affaire IT-0369, le procureur contre Vojislav Shechey. Le Président. Merci. Je demande au parti de se présenter. Mme Hurtzreslav. Bonjour, M. le Président. Du côté de l'accusation, Daniel Saxon, avocat, l'assistante Kimberley Fleming, et pour ma part, je m'appelle Hildegard Hurtzreslav. Le Président, merci. Du côté de la défense, je vois qu'il n'y a pas de conseil de la défense. J'ai décidé de me défendre moi-même. Le Président, je vais vous donner la parole dans un instant. Mais j'étais en train de dire que j'ai reçu il y a quelques minutes votre lettre. traduites en anglais dans laquelle vous nous informez du fait que vous avez décidé de vous défendre vous-même au cours du procès. Que, je cite, nous préparons pour vous. Fin de citation, comme vous le dites. Vous poursuivez en disant, je cite, j'insiste pour que vous me soumettiez personnellement tous les documents du tribunal et tous les documents de l'accusation et que ces documents me soient communiqués exclusivement en langue serbe. Fin de citation. Nous avons donc reçu ce courrier et nous reviendrons sur la question du Conseil de la défense ultérieurement. M. Chechel, vous avez décidé de vous présenter directement à l'AE en provenance de Belgrade afin de réfuter les allégations retenues contre vous. Ces allégations sont contenues dans l'acte d'accusation daté du 15 janvier 2003 qui a été révisé et confirmé par un autre juge de ce tribunal le 14 février 2003. M. Chechel, M. Chechel, après votre arrivée à l'AE, vous avez été arrêté. C'était le lundi 24 février l'interprète s'en reprend en 2003 et le même jour, vous avez été transporté jusqu'au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Le motif de cette arrestation, c'est le fondement juridique que je vais citer à présent, à savoir l'existence d'un mandat d'arrêt daté du 14 février 2003, à votre rencontre, émis par un juge permanent de ce tribunal. Le président de ce tribunal a affecté la présente affaire à la chambre de première instance 2 hier et je préside cette chambre en cette qualité. M. Chechel, j'aimerais vous poser plusieurs questions. Les premières questions seront posées à des fins d'identification et n'ont rien à voir avec l'affaire, notamment rien à voir avec les charges retenues contre vous. Je vous demanderais d'avoir la gentillesse de décliner votre nom et votre prénom pour le compte-rendu d'audience. L'accusé, Voislav Chechel. Le président, merci. Pouvez-vous également donner les noms et les prénoms de vos pères et maires. L'accusé, Nicolas Edanitsa. Le président, quelle est votre date de naissance? L'accusé, le 11 octobre 1954 à Sarajevo. Le président, quelle était votre profession avant votre arrivée aux Pays-Bas? L'accusé, je... Je suis docteur S, sciences juridiques, professeur à l'université et membre du Parlement de la République et du Parlement fédéral. Le président, merci. Quel était votre dernier lieu de résidence et je vous demande l'adresse exacte? Belgrade, Batainitsa, Bosansky-Audred, rue Bosansky-Audred, 36. Je vous demande enfin si vous êtes marié et si vous avez des enfants. je suis marié et j'ai quatre fils. Merci, Chechel. Votre comparution aujourd'hui se situe dans le cadre d'une comparution initiale devant ce tribunal prévu par l'article 62 du règlement de procédure et de preuve du tribunal. Ceci peut sembler une simple formalité mais en tant que juriste vous connaissez l'importance d'une telle audience qui dans une certaine mesure donne le pas de la procédure dans son ensemble. et la présente procédure se fonde sur les raisons suivantes. l'accusation a demandé à un juge de ce tribunal de confirmer l'acte d'accusation émis à votre rencontre sur la base des premiers éléments de preuve rassemblés en votre absence. Dans le même temps, une requête a été présentée pour l'émission d'un mandat d'arrêt qui constitue la base de votre privation de liberté. Normalement, la partie opposée à savoir dans le cas présent vous-même, M. Shechel, a le droit d'être informé de l'existence de ce mandat d'arrêt à l'avance car il est impossible d'entendre une personne recherchée avant cette étape importante. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de contester donc l'acte d'accusation émis à votre rencontre ainsi que votre privation de liberté. Pour que chacun comprenne bien ce qui se passe, permettez-moi de vous donner les informations suivantes avant que ne soit lu l'acte d'accusation. M. Shechel, c'est votre droit de garder le silence. Ce droit est inscrit à l'article 14, paragraphe 3, petit g du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. rien ne peut être conclu à votre désavantage dans le cas où vous gardez le silence. Les seules conclusions qu'il est permis de tirer sont évoquées à l'article 62, 4, petit i du règlement de procédure et de preuve où il est disposé que si l'accusé ne dit pas de quelle façon il va plaider lors de sa première comparution ou d'une comparution ultérieure, le juge est habilité à décider au nom de l'accusé que celui-ci plaidera coupable ou non coupable. mais en même temps je dois vous lancer un avertissement. Tout ce que vous direz dans ce prétoire peut être utilisé contre vous à titre d'éléments de preuve et en toute justice je suis tenu de vous de vous informer de l'autre côté de cette médaille. En général dans tous les prétoires du monde une coopération substantielle donne lieu à certains avantages. Au cas où votre affaire n'en arrive pas au prononcé d'une sentence votre coopération en tout état de cause permettra d'accélérer la procédure ce qui est un avantage. Au cas et j'insiste bien sur le fait que c'est seulement dans ce cas-là donc au cas où il y aurait prononcé de sentence une coopération substantielle de cette nature plaidera grandement à votre faveur. M. Chéchel avez-vous compris cette première partie de mes avertissements ? L'accusé j'ai bien compris. Le Président merci. Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie. L'article 45 de notre règlement de procédure et de preuve prévoit au paragraphe petit i et petit g les choses suivantes. Au paragraphe petit a et petit g se reprend l'interprète. Paragraphe petit a je cite chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige un conseil est commis d'office pour représenter un suspect ou un accusé qui n'a pas les moyens de le rémunérer. Fin de citation. Et au paragraphe g nous lisons ce qui suit. Tout suspect ou accusé choisissant de mener sa propre défense est tenu d'en notifier le greffe par écrit dans les plus brefs délais. Fin de citation. Apparemment vous avez opté pour la deuxième solution. Néanmoins il est de mon devoir de souligner en conclusion que vous êtes toujours habilité à bénéficier de l'aide d'un conseil choisi par vous qui sans aucun doute vous facilitera votre défense compte tenu notamment de l'extrême complexité des questions juridiques qui se poseront. vous connaissez bien le droit évidemment mais comme vous le savez aussi il vous faut vous plier aux règles d'une procédure et d'un exposé de preuves qui est une série de règles hybrides issues en majorité du système de common law et moi-même provenant d'un système de civil law je connais les problèmes supplémentaires que toutes ces questions juridiques posent. Il ne fait aucun doute et je n'ai aucun doute à ce sujet que vous avez toute l'éloquence nécessaire et toutes les capacités rhétoriques pour vous exprimer sur les faits mais dès lors qu'il est question de droit il peut être dans votre intérêt de bénéficier de l'aide d'un conseil de la défense. Je me permettrai à présent de vous demander si éventuellement vous auriez l'intention de revenir sur votre décision ou si éventuellement vous avez besoin d'un certain délai pour vous prononcer de façon définitive quant à la nécessité dans laquelle vous vous trouveriez éventuellement de bénéficier de l'aide et j'insiste sur le mot aide car c'est bien de cela qu'il s'agit de l'aide donc d'un conseil de la défense. La décision de se défendre moi-même est définitive. Il se peut que je prenne un adjoint, un assistant juridique qui ne comparaîtra jamais en mon nom dans ce prétoire qui ne se présentera pas dans ce prétoire. Je me réserve en d'autres termes l'exclusivité de la comparution en prétoire en ma qualité d'accusé. Je n'ai pour autant pas la nécessité d'engager un conseil ou un adjoint et il appartient maintenant à l'accusation de présenter ces éléments de preuve. Je me réserve le droit de décider par la suite s'il convient de prendre un assistant ou de redemander une assistance. Merci bien. Pour le moment, il n'y a pas dans ce prétoire de conseil de la défense donc il est peut-être difficile pour vous d'intervenir et je vous demande si vous avez bien reçu le règlement de procédure et de preuve datant du 12 décembre 2002. Oui, je l'ai reçu. Bonjour, ensemble. J'ai reçu tous les documents juridiques pertinents sauf le texte de la résolution 827 du 25 mai 1993 et le texte de la résolution 995 du 8 novembre 1994. Quand je parle résolution, j'entends conseil de sécurité des Nations Unies. Je demande que cela me soit communiqué afin que la documentation mise à ma disposition soit complète. Bien entendu, vous recevrez dès que possible les documents que vous venez de demander. en application du règlement de procédure et de preuve, vous êtes en droit de recevoir ces documents dans votre langue. Pour le moment, malheureusement, contrairement aux dispositions du règlement, vous n'avez reçu ces documents qu'en anglais, mais vous êtes autorisés à les recevoir en serbe. J'aimerais maintenant que soit donnée lecture des charges contenues dans l'acte d'accusation du 15 janvier sans les annexes. Madame la Gréfière. Soit mort. J'assiste sur la lecture complète de l'acte d'accusation conformément aux dispositions de l'article 62. Bien entendu. Vous avez le droit d'exprimer cette exigence. L'acte d'accusation sera donc lue intégralement à l'exception des annexes. L'accusation a-t-elle des observations à formuler ? Madame Otseslaff. Non, Monsieur le Président. Merci. 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 Le Président. Eh bien, je propose que nous commencions par la première partie ainsi que par l'annexe 1. Et avant d'entendre la lecture de l'annexe 2, je demande au procureur si le fait de donner lecture du nom des victimes présumées dans la présente affaire pose de moindres problèmes. Enfin, pour le moment, nous en sommes à la première partie. Madame la greffière, je vous demande de lire lentement. La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président. Lecture de l'acte d'accusation. Le procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie accuse Vojislav Chechely de crimes contre l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre comme exposé ci-après. L'accusé Vojislav Chechely, fils de Nicolas Chechely, est né le 11 octobre 1954 à Sarajevo en République de Bosnie-Herzégovine. Il est diplômé de la faculté de droit de l'Université de Sarajevo. Il est titulaire d'une licence, d'une maîtrise et d'un doctorat qu'il a obtenu respectivement en 1976, 1978 et 1979. Il a été assistant à la chaire de sciences politiques de l'Université de Sarajevo de 1981 à 1984. Bien que communiste dans un premier temps, Vojislav Chechely critique ensuite le régime communiste en ex-Yougoslavie et au début des années 1980, il noue des relations étroites avec un groupe de serbes nationalistes. En 1984, reconnu coupable d'activité contre-révolutionnaire, il est condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement. À la suite d'une remise de peine prononcée par la Cour suprême de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, RSFY, il est libéré en 1986. Une fois libéré, Vojislav Chechely s'installe à Belgrade et continue à militer pour une politique nationaliste. En 1989, il part aux États-Unis où il rencontre Momcino Djujic, président du mouvement des Tchétniks du Monde Libre qui, le jour de la commémoration du 600e anniversaire de la bataille du Kosovo, le nomme Voivoda Tchétnik, titre honorifique, qui signifie duc ou commandant. Après sa nomination, Vojislav Chechely parcourt les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Europe occidentale afin de réunir des fonds pour financer ses activités nationalistes. Le 23 janvier 1990, Vojislav Chechely prend la tête du mouvement serbe pour la liberté et le 14 mars 1990, il forme une alliance avec Vuk Drashkovic, un autre serbe nationaliste, et fonde le mouvement du renouveau serbe SPO. En juin 1990, Vojislav Chechely fonde le parti du renouveau national serbe, rebaptisé par la suite mouvement tchétnik serbe, lequel recueille près de 100 000 voix lors des élections de décembre 1990. Peu de temps après, le mouvement tchétnik serbe est frappé d'interdit par les autorités de la RSFY. Le 23 février 1991, Vojislav Chechely est nommé président du parti radical serbe, le SRS, nouvellement formé. En juin 1991, il est élu député à l'Assemblée de la République de Serbie. Lors de campagnes électorales et de rassemblements quasi-quotidiens, il exhorte les Serbes à s'unir et à combattre les ennemis héréditaires de la Serbie, à savoir les populations d'origine croate, musulmane et albanaise qui se trouvent sur les territoires de l'ex-Yougoslavie. D'autres faits historiques et politiques pertinents sont exposés à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Responsabilité pénale individuelle Article 5 7.1 du statut du tribunal Wyslaw Shechey est individuellement pénalement responsable des crimes visés aux articles 3 et 5 du statut du tribunal et énumérés dans le présent acte d'accusation, crimes qu'il a planifiés et ordonnés, incités à commettre, commis ou de toute autre manière aidés et encouragés à planifier, préparés ou exécutés. Par le terme commettre, le procureur n'entend pas suggérer que l'accusé ait perpétré physiquement les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte d'accusation, on entend par commettre la participation de Wyslaw Shechey à une entreprise criminelle commune. Par l'expression a incité à commettre, le procureur entend suggérer que les discours, les déclarations, les actes et ou omissions de Wyslaw Shechey ont pesé sur la décision des individus qui ont commis les crimes allégués. Wyslaw Shechey a participé à une entreprise criminelle commune qui avait pour but de forcer par les crimes tombant sous le coup des articles 3 et 5 du statut du tribunal la majorité des non-serbes, notamment des musulmans et croates a quitté de façon définitive environ un tiers du territoire de la République de Croatie. De vastes portions du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine et certaines parties de la Voivodine en République de Serbie afin d'intégrer ces régions dans un nouvel état dominé par les serbes. Les territoires de la Croatie qui étaient concernés englobaient les régions dénommées par les autorités serbes la SAO de Kraïna, région autonome serbe de la Kraïna, la SAO de Slavonie occidentale et la SAO de Slavonie de la Baragna et du SREM occidental. Après le 19 décembre 1991, la SAO de Kraïna a reçu l'appellation de RSK, République de la Kraïna serbe. Le 26 février 1992, la SAO de Slavonie occidentale et la SAO de Slavonie de la Baragna et du SREM occidental se sont jointes à la RSK ainsi que la République de Dubrovnik. Les régions concernées en Bosnie-Herzégovine englobaient Bosanski-Shamac et Zvornik. Les crimes énumérés dans le présent acte d'accusation s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune et Voislav Chéched avait la connaissance et l'intention nécessaires pour la commission de chacun des crimes. À défaut, les crimes énumérés aux chefs d'accusation 1 à 9 et 12 à 15 étaient la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune et Voislav Chéchel avait conscience que de tels crimes étaient l'aboutissement possible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune. L'entreprise criminelle commune subventionnée a vu le jour avant le 1er août 1991 et s'est poursuivie au moins jusqu'en décembre 1995. Voislav Chéchel a participé à l'entreprise criminelle commune jusqu'en septembre 1993 lorsqu'il est entré en conflit avec Slobodan Milosevic. Voislav Chéchel a travaillé avec plusieurs individus à la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Chaque participant ou co-auteur de l'entreprise criminelle commune y a joué un rôle qui lui était propre et qui a largement contribué à la réalisation de l'objectif général de l'entreprise. Parmi les individus qui ont pris part à cette entreprise criminelle commune se trouvaient notamment Slobodan Milosevic, le général Velko Kadievic, le général Blagoje Havic, le colonel Ratko Mladic, Jovica Stanisic, Franco Simatovic alias Frenki, Radovan Stoicic alias Baja, Milan Bartic, Goran Khadzic, Radovan Karadzic, Momchilo Krajchnik, Biljana Plavchic, Zeljko Rajnatovic alias Arkhan et d'autres membres de l'armée populaire yugoslave, à savoir la JNA, renommée ensuite armée yugoslave VJ de la défense territoriale serbe nouvellement créée en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, de l'armée de la Repubblica Serbska Krajna, à savoir la SVK, et de l'armée de la Repubblica Serbska, à savoir VRS, ainsi que les TO de Serbie et du Monténégro, les forces de police serbe locale de la République de Serbie et de la République Serbska, les forces du MOUP, y compris celles de la Sûreté de l'État, à savoir la DB du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie et les forces de la police spéciale serbe de la SAO de Krajna et de la RSK appelées communément la police de Martic, les Marticevtsi, la police de la SAO de Krajna, ainsi que des membres des forces paramilitaires serbes monténégrines, serbes de Bosnie et de Croatie et des unités de volontaires, notamment les Tchétnik ou les Tchétniks ou les Tchétniks appellations traduites en français par des hommes de Tchétniks désignés collectivement sous l'appellation de forces serbes et d'autres personnalités politiques de la RSFY ou RSF RFY de la République de Serbie de la République de Monténégro ainsi que des dirigeants des serbes de Bosnie et de Croatie. En qualité de président du SRS, Václav Chechèd était une personnalité politique de premier plan en RSFY et RFY pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation. Il a ouvertement cautionné une politique visant à réunir tous les territoires serbes dans un État serbe homogène. Il a défini la ligne dite de Karlobag, Ogulin, Karlovac et Virovitica comme frontière de l'ouest de ce nouvel État serbe qu'il appelait la Grande Serbie et qui englobait la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et de vastes portions de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Vojislav Chechèd agissant seul et de concert avec d'autres participants à l'entreprise criminelle commune a pris part à celle-ci des façons suivantes. Petit a. Il a participé au recrutement, à la formation, au financement, à l'approvisionnement et à l'encadrement des volontaires serbes apparentés aux partis radicals serbes généralement appelés Tchétnik ou Chechèlievci. Ces unités de volontaires ont été créées, financées et équipées pour apporter leur concours à l'exécution de l'entreprise criminelle commune en commettant des crimes sanctionnés par les articles 3 et 5 du statut du tribunal. Petit b. Par ces discours virulents diffusés par les médias et prononcés en public ou lors de visites rendues aux unités de volontaires et à d'autres forces serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, il a incité ces forces à commettre des crimes sanctionnés par les articles 3 et 5 du statut. Petit c. Il a ouvertement cautionné et encouragé la création par la violence d'une grande Serbie sur un territoire homogène regroupant toutes les régions mentionnées dans le présent acte d'accusation et a ainsi activement participé à la propagande de guerre et à la diffusion de la haine contre les non-serbes. Petit d. Il a publiquement appelé à l'expulsion des civils croates hors de certaines parties de la Voivodine en Serbie et a par là même incité ses partisans et les autorités locales à mener une campagne de persécution contre la population croate locale. Petit e. Il a participé à la planification et à la préparation de la prise de contrôle des villages dans les deux SAO de Croatie et dans les municipalités de Bosenski-Shamac et de Zvornik en Bosnie-Herzégovine et aux déplacements forcés ultérieurs de la majorité de la population non-serbe hors de ces régions. Petit f. Il a contribué à fournir un soutien financier, matériel, logistique et politique nécessaire à la prise de contrôle de ces régions. Avec l'aide de Slobodan Milošević, il a obtenu le soutien des autorités serbes locales et des serbes vivant à l'étranger auprès desquels il a récolté des fonds œuvrant ainsi à la réalisation du but de l'entreprise criminelle commune. Petit g. Il a recruté des volontaires serbes apparentés aux partis radicals serbes et les a endoctrinés à coups de propos discriminatoires à l'égard des autres ethnies de sorte qu'ils ont contribué aux déplacements forcés de la population non serbe hors des territoires convoités en commettant les crimes rapportés dans le présent acte d'accusation faisant montre d'une violence et d'une brutalité exceptionnelles. Voislav Chechel a délibérément et sciemment participé à l'entreprise criminelle commune en partageant l'attention des autres participants à cette entreprise ou en ayant conscience des conséquences prévisibles de leurs actes. A ce titre, il est individuellement pénalement responsable de ces crimes en application de l'article 7.1 du statut du tribunal de même qu'il est responsable en vertu du même article d'avoir planifié ordonné incité à commettre commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier préparer ou exécuter ces crimes. Allégation juridique générale Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine étaient le théâtre d'un conflit armé. Il existait un lien entre ce conflit armé et les crimes présumés commis en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et dans certaines parties de la Voivodine en Serbie. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Voislav Chechel était tenu de se conformer aux lois ou coutumes régissant les conflits armés. Les actes et omissions qualifiées de crimes contre l'humanité s'inscrivaient dans le cadre d'une offensive généralisée ou systématique dirigée contre les populations civiles non serbes, notamment croates et musulmanes dans de vastes portions de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Voivodine en Serbie.